Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour les news WWE de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler du départ de Jordan Miles de la WWE puis on va s'intéresser à une liste de catchers qui pourraient quitter la fédération en 2020 ensuite on va passer à l'affaire Moro Renalo qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière puis on va terminer avec deux news par rapport à Vince McMahon Vince McMahon apparemment qui s'est énervé lors des Survivor Series puis à nouveau le lendemain lors de Raw et donc pour info ces dernières semaines il n'y avait pas beaucoup de news car j'étais souvent en déplacement mais maintenant on va revenir au rythme habituel donc normalement il y aura une grosse vidéo news chaque semaine sur la chaîne YouTube Catch Club et à côté de ça durant toute la semaine vous avez plein de petites news sur catchclub.fr donc je vous invite tous à visiter le site car honnêtement la chaîne YouTube et le site Catch Club sont complémentaires en fait j'essaye de mettre une grande partie des news et des infos sur YouTube et je complète avec des articles sur catchclub.fr et donc on commence avec l'affaire Jordan Miles donc pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé ces dernières semaines je vais vous faire un petit résumé Jordan Miles est un catcheur qui est arrivé à NXT et qui avait remporté le tournoi NXT Breakout Tournament il était donc censé recevoir un gros push et être l'une des futures superstars de la fédération et pour info pour ceux qui ont reconnu Jordan Miles il s'agit en fait du catcheur ACH qui luttait notamment sur les ligues indépendantes et bien en fait il y a plusieurs semaines la WWE a sorti un t-shirt à l'effigie de Jordan Miles et en fait il s'agissait d'une bouche, une espèce de bouche afro-américaine avec Jordan Miles marqué dedans et ce qui s'est passé c'est que Jordan Miles n'a pas apprécié ce design donc il a demandé aux officiels à ce qu'il soit retiré du site d'Abi Dabi Shop parce que selon lui en fait ça avait un petit peu une connotation raciste et ça pouvait s'approcher du blackface et il faut savoir que dès que Jordan Miles s'est plaint la WWE a retiré le t-shirt de Dabi Dabi Shop mais quelques semaines plus tard Jordan Miles s'est à nouveau plaint sur Twitter et à partir de là en fait il a commencé à accuser la WWE Vince McMahon et Triple H de racisme et donc il faut savoir que Jordan Miles était très direct dans ses propos il n'a pas hésité à insulter la fédération et les officiels et clairement il les a traités plusieurs fois de racistes et il a dit qu'il ne souhaitait plus travailler pour une fédération de racistes pendant ce temps en fait la WWE essayait de calmer l'affaire en disant qu'elle avait discuté avec Jordan Miles sur la création de ce t-shirt et qu'à la base Miles avait validé le design avant de faire machine arrière mais Jordan Miles a expliqué que ça ne s'est pas exactement passé comme ça en fait selon lui quand il a reçu le design ça ne lui plaisait pas mais des officiels lui ont dit que Triple H tenait absolument à ce que ce t-shirt sorte donc en fait il a senti plus ou moins une pression des officiels et à la base il n'a pas osé dire non donc on a une version de Jordan Miles, on a une version des officiels de la WWE mais ce qui est clair c'est que du coup Jordan Miles voulait absolument quitter la fédération donc il y a eu un bras de fer entre les deux parties et au final c'est bien Jordan Miles qui a gagné car il a été libéré par la WWE il y a deux semaines et du coup il est de retour sur le circuit indépendant et il a même déjà commencé à prendre des bookings donc c'est dommage de voir que la situation n'a pas pu être réglée en interne mais au final si Jordan Miles est plus heureux en dehors de la WWE alors tant mieux pour lui par contre plusieurs personnes au sein de la WWE jugeraient que Miles n'a pas très bien géré l'affaire et qu'il a un petit peu exagéré dans la manière dont il s'est exprimé sur Twitter et la manière dont il a agressé la WWE, Vince McMahon et Triple H la plupart des employés de la WWE seraient même du côté de la fédération car apparemment ils ont tout fait pour calmer la situation et pour essayer de trouver une solution avec Jordan Miles mais Miles ne souhaitait clairement pas rester à la WWE et donc son souhait a été réalisé et justement suite à ce départ on va passer à une news qui concerne 2020 car d'après le site e-wrestling news la WWE pourrait effectuer une vague de licenciements début 2020 avant le Royal Rumble ou avant Wrestlemania car pour ceux qui ne sont pas au courant il y a plein de lutteurs qui ont demandé à être libérés ces dernières semaines mais pour le moment la WWE refuse car elle a peur que ses lutteurs finissent à la AEW mais apparemment le fait que la WWE refuse de libérer ses lutteurs fait qu'il y aurait pas mal de lutteurs mécontents en coulisses et donc le moral des vestiaires de la WWE aurait pris un gros coup ces dernières semaines donc cette vague de licenciements pourrait aider à nettoyer les coulisses et à faire en sorte de donner un coup de boost au moral des catchers qui sont toujours présents et donc par rapport à cette vague de licenciements qui pourrait arriver l'année prochaine e-wrestling news a fait une liste des catchers qui pourraient être libérés par la WWE en 2020 donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous citer cette liste comme ça on pourra faire un point dans quelques mois pour voir si e-wrestling news avait raison et quels catchers ont quitté la fédération quels catchers sont restés et donc au niveau de cette liste d'abord e-wrestling news nous propose Lou Carper car pour info Lou Carper a demandé à être libéré en 2019 après Wrestlemania mais la WWE a refusé et donc il est resté chez lui pendant une longue période puis il est revenu pour être en équipe avec Rohan mais là ça fait de nouveau quelques semaines qu'on ne le voit plus et il est possible que la WWE le laisse partir en 2020 sachant que son contrat prend fin début 2020 et un indice qui pourrait laisser penser que Lou Carper va bien partir c'est que Lou Carper vient de faire la demande pour déposer le nom Brodilly donc Brodilly en fait c'était le nom qu'il utilisait avant de signer à la WWE et donc ça peut laisser penser que bientôt il va réutiliser ce nom sur les ligues indépendantes ensuite e-wrestling news cite les Revivals les Revivals ont également demandé à être libérés par la WWE fin 2018 début 2019 si je me rappelle bien mais la WWE a refusé et ils leur ont fait une grosse offre pour un nouveau contrat mais il faut savoir que selon e-wrestling news les Revivals ont refusé et ils n'auraient toujours pas signé de nouveaux contrats avec la WWE donc apparemment leur contrat actuel prendrait fin en avril 2020 donc il serait possible qu'ils quittent la fédération l'année prochaine ensuite e-wrestling news nous mentionne Jeff Hardy concernant Jeff Hardy ce n'est pas parce qu'il a demandé à être libéré mais selon e-wrestling news c'est plutôt parce qu'il a été blessé pendant une majeure partie de 2019 en effet il s'est blessé au genou juste après WrestleMania et à côté de ça en fait depuis qu'il est blessé il a été arrêté deux fois une fois pour intoxication sur la voie publique et une autre fois pour conduite en état d'ébriété donc il serait possible que la WWE décide de se séparer de Jeff Hardy le temps qu'il essaye de se reprendre en main on continue avec un autre catcheur qui a demandé à être libéré en octobre donc il y a quelques semaines il s'agit de Mike Canelis et donc je vous avais d'ailleurs traduit le message de Mike Canelis sur catchclub.fr mais il expliquait qu'il en avait marre en fait de ne pas être utilisé à la WWE et qu'il souhaitait tout simplement pouvoir partir pour profiter des meilleures années de sa carrière et plus ou moins dans le même cas on a un catcheur qui a demandé à être libéré il y a quelques semaines pareil je vous avais traduit son message sur catchclub.fr il s'agit de Sinkara Sinkara a expliqué que clairement il travaille très dur pour pouvoir avoir des opportunités à la WWE mais au final ces opportunités ne sont jamais arrivées donc il est temps pour lui de partir pour pouvoir développer son talent ailleurs une autre superstar qui a demandé à être libéré il y a quelques jours il s'agit de Oni Lorcan le catcheur qu'on peut surtout voir à NXT et parfois à 205 Live ensuite il y a EC3 EC3 qui est arrivé à la WWE qui a effectué son retour d'abord à NXT puis à Raw avec une grosse hype derrière lui mais malheureusement une fois qu'il a débuté dans le roster principal apparemment en fait il n'a pas plu à Vince McMahon et depuis il a totalement été mis de côté ces dernières semaines mais pour info il faut également savoir que actuellement EC3 est blessé et qu'il souffre d'une commotion cérébrale c'est pour ça qu'on ne le voit plus du tout et enfin pour terminer Iris Ligneuse nous mentionne les Colons, Primo et Epico il faut savoir que ces catcheurs ne sont plus utilisés par la WWE depuis environ un an du coup ils catchent surtout dans la fédération de leur famille la WWC à Porto Rico mais vu que la fédération ne les utilise clairement plus il est possible qu'elle décide de se séparer de ces deux catcheurs en 2020 donc voilà la liste d'une dizaine de catcheurs qui pourraient quitter la fédération en 2020 n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que ces catcheurs quittent la WWE et où vous souhaiteriez les voir par la suite à la AEW, à Impact Wrestling, à la Ring of Honor, à la New Japan ou encore autre part bien entendu e-Restling News précise que tous ces catcheurs ne pourront pas aller à la AEW car actuellement la AEW a déjà un roster assez complet du coup elle pourra peut-être embaucher un ou deux noms mais elle ne pourra clairement pas embaucher tous ces catcheurs on passe maintenant à une affaire qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière il s'agit de l'affaire Moro Renalo et Corey Graves donc pour vous résumer ce qui s'est passé la semaine dernière il y avait NXT TakeOver WarGames et donc les commentateurs de la soirée étaient Moro Renalo, Nigel McGuinness et Beth Phoenix et en fait durant la soirée il se trouve que Corey Graves a fait un tweet où il a attaqué Moro Renalo et donc dans son tweet Corey Graves disait juste pour info les gars je sais que vous ne pouvez pas vous en rendre compte mais il faut savoir qu'il y a un WWE Hall of Famer et un ancien champion de la Ring of Honor au commentaire j'imagine qu'ils ont beaucoup à offrir donc en fait dans ce tweet Corey Graves s'attaquait à Moro Renalo et il l'accusait de trop prendre la parole et du coup à cause de lui on ne pouvait pas entendre Beth Phoenix et Nigel McGuinness et à côté de ça Corey Graves a posté un autre tweet où en fait il répondait à un fan qui disait que Moro Renalo faisait trop de références au monde du hip-hop et au monde du rap pendant ses commentaires et Corey Graves a répondu qu'il était totalement d'accord et qu'il y avait trop de références au rap donc voilà c'est une petite attaque de la part de Corey Graves c'est pas très méchant mais en fait ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne sont pas au courant c'est que Moro Renalo souffre de troubles bipolaires on sait qu'il a déjà eu pas mal de problèmes avec ça ces dernières années à la WWE et en fait du coup quand parfois on le critique ou quand on l'attaque et du coup apparemment il enchaîne avec des phases de dépression en gros ce sont des troubles du comportement et c'est une maladie qui est très compliquée à gérer comme vous savez moi je suis pas médecin donc je peux pas vous donner trop de détails sur ces troubles mais en tout cas clairement ça affecte Moro Renalo et ce qui s'est passé c'est que suite à ces commentaires de Corey Graves donc apparemment il a mal pris les commentaires de Corey Graves mais il se trouve également que derrière il a reçu des centaines voire des milliers de messages de fans qui pensent comme Corey Graves et donc ses fans l'ont attaqué sur Twitter ce qui fait que quelques heures après NXT TakeOver WarGames Moro Renalo a fermé son compte Twitter et donc depuis nous n'avons plus de nouvelles de lui le lendemain il était d'ailleurs censé être présent lors des Survivor Series pour commenter quelques matchs mais quand c'était à son tour d'être à la table des commentateurs Michael Cole a précisé que Moro Renalo était absent suite à une extinction de voix mais bien entendu c'était un mensonge car la WWE ne voulait pas avouer la vérité Michael Cole a alors précisé que Moro Renalo serait de retour mercredi soir mais mercredi lors de NXT Moro Renalo était à nouveau absent et selon les médias américains Moro Renalo n'allait pas bien du tout cette semaine il aurait vraiment très mal pris les remarques de Corey Graves et ça lui aurait mis un gros coup au moral et donc à côté de ça à la base Corey Graves ne voulait pas s'excuser donc il s'est également fait attaquer sur Twitter par une grande partie des fans puis mardi soir lors de l'émission Dabi Dabi Backstage il s'est excusé envers Moro Renalo car il a dit qu'il ne souhaitait absolument pas heurter son collègue et en fait il a expliqué que ce n'était pas méchant de sa part mais que tout ça c'était dans les storylines car en fait Corey Graves explique qu'il voulait simplement un petit peu piquer Moro Renalo samedi soir car il savait que le lendemain ils allaient être côte à côte à la table des commentaires lors des Survivor Series et donc justement Corey Graves comptait faire référence à ses tweets dimanche soir lors des Survivor Series pour attaquer un petit peu Moro Renalo mais tout ça en fait dans la bonne humeur et dans les storylines mais le problème c'est qu'il n'a pas prévenu Moro Renalo avant et donc du coup Moro Renalo a mal pris les tweets et comme je vous l'ai dit derrière en plus il s'est fait attaquer par plein d'autres personnes qui n'aiment pas ses commentaires donc voilà actuellement on attend une mise à jour sur la situation apparemment la WWE n'en veut pas à Corey Graves et la situation ne serait pas tendue entre la WWE et Moro Renalo la fédération essaye de soutenir Moro Renalo au maximum et donc on espère qu'il pourra faire son retour rapidement du côté des commentaires à NXT et donc on termine très rapidement avec le grand patron Vince McMahon Vince McMahon qui aurait piqué deux crises d'honneur ces derniers jours et donc la première a eu lieu lors des Survivor Series et plus précisément lors du Main Event des Survivor Series pour rappel le Main Event était un match féminin entre Shayna Baszler, Becky Lynch et Bayley et pour ceux qui ont vu les Survivor Series vous avez pu voir que la foule n'était pas du tout dans le Main Event et la foule a même scandé boring pendant le match donc pour info boring ça veut dire chiant donc c'est à dire qu'une partie du public s'est tout simplement fait chier durant le Main Event Survivor Series et apparemment Vince McMahon s'est clairement rendu compte que le Main Event ne fonctionnait pas et donc il s'est énervé en coulisse contre les officiels car il trouve que le Main Event des Survivor Series a été mal booké à côté de ça je ne l'ai pas précisé dans ma review des Survivor Series mais il faut savoir qu'à la fin du pay-per-view malgré la victoire de Shayna Baszler Becky Lynch a attaqué Shayna Baszler et donc à la fin du show on avait Becky Lynch debout sur la table des commentateurs et apparemment il est possible que en fait cette attaque ait eu lieu pour lancer une rivalité entre Becky Lynch et Shayna Baszler en 2020 donc il est possible qu'une fois que Shayna Baszler perde le titre à NXT elle passe dans le roster principal et donc sûrement du côté de Raw et donc ensuite le lendemain Vince McMahon se serait énervé lors de Raw lors du speech de Ced Rollins car pour info pour ceux qui ont vu Raw Ced Rollins a fait un speech au début du show devant tout le roster et en fait avant qu'il ne puisse commencer son speech comme il était à Chicago la foule a commencé à scander le nom de CM Punk et à ce moment là Ced Rollins a répondu à la foule et il a dit qu'il a essayé de faire venir CM Punk mais CM Punk préfère faire le commentateur à WWE backstage au lieu de venir catcher à WWE Raw et donc suite à ce message de Ced Rollins apparemment Vince McMahon était très furieux en coulisses parce qu'en fait Vince McMahon ne supporte pas qu'on hype un match qui ne va sûrement pas avoir lieu car actuellement même si la WWE se rapproche de CM Punk pour le moment les officiels de la fédération n'auraient pas encore discuté avec Punk et donc son retour n'est pas du tout prévu actuellement et donc Vince McMahon n'aime pas que les catchers hype des matchs qui n'auront peut-être pas lieu parce que du coup en fait on fait de fausses promesses au public et Vince McMahon ne supporte pas ça il s'est déjà énervé il y a quelques années quand il y avait eu une interview entre Brock Lesnar et Steve Austin pour WWE 2K à la fin de l'interview Paul Heyman avait hypé un potentiel match entre Steve Austin et Brock Lesnar et apparemment ça avait vraiment énervé Vince McMahon car il savait que ce match n'aurait jamais lieu et bien Vince McMahon a eu la même réaction lundi dernier il n'a pas aimé que Cedra Linz mentionne CM Punk et parle du fait qu'il veut affronter CM Punk car pour le moment ce match n'est pas signé ce match n'est absolument pas prévu mais comme vous le savez les choses changent rapidement à la WWE et qui sait peut-être qu'on reverra CM Punk un jour dans les rings de la fédération donc voilà c'est tout pour les news WWE de la semaine et une dernière petite news normalement fin de semaine ou alors au plus tard la semaine prochaine je vais poster la première vidéo de mon nouveau projet avec Christophe Ajus je vous ai posté une photo ces derniers jours sur mes réseaux sociaux pour vous parler du fait que j'ai tourné une vidéo avec Christophe Ajus une vidéo assez longue d'ailleurs pour info et donc je vais la sortir dans quelques jours sur Catch Club mais surtout sachez que ce ne sera sûrement pas la seule vidéo avec Christophe Ajus et que c'est possible qu'il y ait en fait une série de vidéos avec Catch Club et Christophe Ajus donc voilà comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos et n'hésitez pas à me laisser vos remarques par rapport aux news dans les commentaires ciao tout le monde ciao tout le monde – Sous-titrage FR 2021